Salut à tous, c'est MD Pro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pro Cycling Manager 2011. Alors ici, nous sommes sur le Tour de France 2012 avec l'étape 8 entre Tomblaine et la planche des belles filles avec l'équipe Gliquigas, Canon dalle de Vincenzo Nibali, Ivan Basso et bien sûr Peter Chagan. Alors les coureurs viennent de passer le col du monde fourche, et là ils s'attaquent tout droit vers la terrible planche des belles filles avec un pourcentage moyen de 8,3% avec des passages à 18%. Donc Peter Chagan semble, pourrait peut-être gagner cette étape, en tout cas c'est ma carte première. Mais bon, j'ai également Vincenzo Nibali, qui peut être un atout, une carte secondaire on va dire. Alors qu'ici ? C'est échappé, il est composé de Ben Swift, Tyler Farrar, très étonnant de le voir à l'avant, Johnny Uglerland, Pinault, Horoz, Cashkin, Simon Clark, Bart DeClercq, Dumoulin, Shirel, Montoso et Jonathan Hiver. Peter Witts emmène ce peloton. Et là on va aller ravitailler les deux heures pour ne pas qu'elles ne tombent en fringales dans la dernière ascension. Alors aujourd'hui il y avait trois ascensions prozables. Le col de Grosse-Pierre, le col de Mont-de-Fourche, qui rapportait deux points au premier et un point au deuxième, et la planche des Belles-Filles, qui rapporte 20 points au premier. Boutée classée hors catégorie. Tony Martin, qui emmène ce peloton. Oh, chute de Tony Martin ! Chute, chute de Tony Martin ! Ça n'a entraîné personne d'autre. Ouh là là, on a bien vu chuter là, Tony Martin. Voilà, alors, une échappée condamnée, j'ai envie de dire. Parce que là, ça va être très 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 dur, pour ces douze hommes, de résister. Alors en espérant que le râteau va pouvoir porter les gourdes à ses côtés pieds. Le coup d'égal, là, est assez mal placé. Bon alors moi, je ne vais pas avancer, je ne vais pas rouler. Je vais laisser faire. Et on verra ce que ça donne avec Sagan et Nibali. Et Sylvain Chavanel, qui est attaqué. Sylvain Chavanel, qui vient de passer à l'offensive. À 20 kilomètres de l'arrivée. Il passe sous la flamme des 20 kilomètres, sous l'arche des 20 kilomètres. Sylvain Chavanel, on le sait, grand grand attaquant. L'attaque de Bradley-Wiggins également. L'attaque de Wiggins. Qui n'a pratiquement aucune chance en sortant à 18 kilomètres de l'arrivée. Qui n'a également aucune chance de victoire, car... Regardez, Vallon, 74, ce n'est pas le meilleur. Par rapport à Philippe Gilbert, qui en a 83, ou 82, je ne sais plus. Voilà, 83. Ce n'est rien du tout. Alors que là, nous allons entrer dans quelques kilomètres. Mesdames et messieurs, dans la planche des belles-filles. 8,3% de pourcentage moyen. Ouh là 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 là. Johnny Hougerland qui tente une dernière attaque. Il va être repris normalement, voilà, par l'avant-guerre du peloton. En tout cas, le groupe Chavanel-Wiggins s'est repris. 13 km de l'arrivée Johnny Gurland à 28 secondes d'avance il va dans quelques kilomètres passer sous l'arche des 10 km il ne faut pas se laisser piéger par là où Sagan où Sagan il faut qu'il remonte là oulalala Peter Shagan qui est loin 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 Sagan je ne sais pas ce qui s'est passé défaillance peut-être mais il faut se placer aux avant-postes Nibali très très bien placé également Johnny Gurland qui tient tête au peloton avec 47 secondes d'avance Peter Shagan qui va remonter c'est ma carte je joue tout pour Sagan tout pour Shagan aujourd'hui là c'est mauvais atout Peter Shagan là sur cette étape il faut qu'il remonte là il faut qu'il remonte il est mal placé il est très mal placé là Sagan on prend du gel ohlalala Peter Shagan qui est très 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 mal placé il ne faut pas qu'il se fasse distancer là si il se fait distancer j'ai une zone idéalement placé j'ai une zone idéalement placé voilà Shagan distancer c'est fini c'est fini pour Shagan attention attention Vincent Zonibali il ne faut pas se faire distancer bon allez maintenant c'est pour Vincent Zonibali Max Hagan s'étant fait distancer le plus que Nibali le Nibali qui pourra encore rivaliser allez il va essayer de remonter le Tien Zonibali de remonter à la hauteur des favoris allez attaque de Vietchen Zonibali dans les derniers kilowatts allez là c'est mon va tout l'attaque de Nibali allez il ne faut pas se laisser enfermer par Samuel Sanchez là il se laisse enfermer il se laisse enfermer par Sanchez là il va contrer il va contrer Sanchez là bon tac allez Nibali allez Vietchen Zonibali le sprint le sprint qu'est-ce que ça va donner Nibali contre Schleck Schleck Nibali Schleck versus Nibali c'est maintenant Schleck un peu plus fort peut-être attention Vietchen Zonibali qui revient Vietchen Zonibali Frank Schleck Andy Schleck pardon face à Nibali Andy Schleck qui s'impose ici deuxième Nibali troisième quant à l'or oh là là quel final quel final quel final alors que là Chagan la déception du jour Chagan qui n'était pas au mieux là Peter Chagan tout le monde l'attendait et oui il n'était pas au mieux Peter Chagan victoire d'Andy Schleck deuxième Vincenzo Nibali troisième Alberto Contador quatrième Samuel Sanchez cinquième Cadet Levance sixième Bradley Wiggins septième Jürgen Vandenbroek huitième John Gadre neuvième Damiano Kunego et dixième une dixième place assez décevante elle est pour Philippe Gilbert parmi les déceptions Rosé Roachim Rorace également voilà Schleck contre Nibali je peux vous dire que c'était du costaud Nibali on a cru on a cru Vincenzo Nibali qu'il pouvait revenir on a cru mais c'est Franck Schleck finalement qui s'impose très très belle victoire de Franck Schleck ici à la planche des belles filles regardez le duel regardez Schleck Nibali on a cru que Nibali pouvait revenir ici on a cru que Contador pouvait revenir ici mais c'est bien Andy Schleck qui s'impose en costaud devant Vincenzo Nibali si on peut le voir sous un autre angle voilà regardez Nibali dans la roue de Schleck on a cru qu'il pouvait puiser ses dernières ressources mais c'est bien Andy Schleck qui s'impose et Samuel Sanchez Samuel Sanchez qui prend peut-être trop à l'extérieur ce virage voilà c'est fini j'espère que vous avez aimé cette vidéo vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne MD Pro pour voir toutes mes autres vidéos notamment du Tour de France 2012 avec n'oubliez pas la quatrième étape salut salut